Générique Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation Et félicitations encore une fois pour votre Deur historique Merci La médaille dehors c'est surtout pour l'Algérie Et pour le badmé On reviendra vers vous dans un petit moment Et on va parler de la boxe Et cette bonne nouvelle dans nos deux boxeuses Algériennes Il s'agit de Ramay Saboulam Et Fatiha Zohra Abdelkader Qui ont assuré une médaille Grâce à la qualification En demi-finale Couverture de l'oubna Après la vice-expérience du monde C'est au tour de deux autres boxeuses Algériennes de se qualifier mardi Pour la demi-finale de l'épreuve d'âme Assurant d'ores et déjà Deux médailles de bronze au minimum Ramay Saboulam dans la catégorie 48 kg a éprouvé aucune Difficulté pour battre son adversaire L'égyptien Seljussef Parcao au deuxième round Dans la catégorie 54 kg Fatima Zohra Abdelkader Hedjala S'est imposée devant la marocaine Ouidette Bertel au point Au terme du troisième round En revanche c'est Daphini Pour Fatima Mansoury qui malgré un superbe combat S'est incliné devant la championne du monde turc Bouznas Sakiroglou Et justement Fatima Mansoury Très déçu de sa défaite Face à une championne du monde D'a déclaré vouloir prendre sa retraite Mais le ministre des sports Abdelkader Sabgag Lui a fait changer Ce navire Réussi Elle a convainc On lui propose d'écouter Fatima Mansoury Fatima Mansoury a un petit problème On lui propose d'écouter Et on lui propose d'écouter C'est parti 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 On reste tous fiers de vous Fatima Mansoury Et on passe à un autre boxeur Mohamed Humri Qui s'est imposé aussi cet après-midi Devant Mohamed Asarir du Maroc En quart de finale Et s'est qualifié en demi-finale Et réussi à assurer lui aussi Une médaille Et on passe à la boxeuse La vice-champion du monde Imen Khalif Qui continuait à prouver Qu'elle est la meilleure Dans son domaine Imen Khalif N'a éprouvé Aucune difficulté Pour se qualifier en demi-finale Et assurer elle aussi Une médaille Couverture Linda Thebol Dans une salle archi-comble Que Imen Khalif A confirmé son statut De vice-champion du monde En s'imposant face à l'égyptienne Rahma Mohamed Pour le compte des quart de finale L'Algérienne Qui n'arrête pas de nous épater A dominé largement son combat Et s'est qualifiée en demi-finale Un milieux de l'atrice Non article Des congrès Ce days Il s'est qu'un autre Qu'un les seigneur Du plein de l'atrice Un disintegrant On 영화 Car Et ю La première victoire de Khalif Imen, c'est une victoire largement, elle a gagné facilement, donc on n'a pas de problème sur le plan technique. Imen Khalif, c'est une boxeuse qui avance de plus en plus, elle avance chaque combat et s'améliore. Avec cette qualification, nos boxeuses entameront la compétition avec un moral plein. Félicitations à nos 4 boxeurs qui sont en demi-finale et on va rappeler que Imen Khalif affrontera en demi-finale la Turc Gizem Ozer ce jeudi. Et toujours avec les bonnes nouvelles, mais cette fois-ci avec une autre discipline, il s'agit du badminton avec leur médaille d'or historique. Le duo algérien de badminton, Kouseila, Mamri et Youssef Meda-Sabri ont remporté la finale et décroché une médaille d'or. La paire algérienne a battu les espagnols en demi-finale et en affronté et a offert à l'Algérie sa première médaille dans l'histoire du badminton algérien. Plus de détails avec Smaïl Belkaïdi. C'est une médaille historique pour le badminton algérien qui a réussi à monter sur la plus haute marche du podium pour offrir l'or à l'Algérie grâce à la belle performance du duo Youssef Sabri et Kouseila Mamri. Ils ont remporté la finale de 7 à 1 face aux Espagnols Luis Enrique et Pablo Abian dans une opposition de force qui a tenu en haleine le public présent. Je suis très content de faire cette médaille d'or. Je suis très content de jouer en Algérie sur toi dans le domicile. Je voudrais remercier à la fédération, au ministère, au comité de l'Olympique, au comité de l'Olympique et aussi à tous les publics qui sont venus. C'est possible pour eux cette médaille d'or. Alhamdoulilah, tout d'abord je félicite les joueurs qui sont au top niveau. Nous sommes très contents de la fédération. C'était très important de gagner cette médaille d'or. Alhamdoulilah, c'est historique. C'est la première fois dans le badminton. On est très content, inshallah. On est très content, inshallah. On est très content, inshallah. Dans une ambiance survoltée à la salle multisport ou de Ouet-Lilette, la victoire ne fut pourtant pas facile, puisque le premier set fut remporté 21-14 par les Espagnols, qui subiront ensuite le retour foudroyant du duo algérien. Auteur d'une belle romantada grâce à la victoire de deux sets successifs, 21-19 et 21-16, décrochant ainsi la première vermeille de cette discipline, devenue olympique depuis trois décades. Félicitations encore une fois à nos deux baddistes qui ont enlevé très haut l'emblème national. On revient vers notre invité, Monsaf Zemouchi, président de la fédération algérienne de badminton. Donc c'est historique. Vous avez réalisé un exploit. Tout d'abord, parlez-nous de cette médaille-là. Eh bien, écoutez, cette médaille n'est pas venue là par hasard. Elle est venue suite à un travail très dur de l'ensemble de la famille du badminton. Les athlètes en premier, bien sûr, c'est eux qui travaillent sur le terrain. Mais toute la famille du badminton s'est organisée quand même bien avant les Jeux pour les encadrer, pour les emmener vers cette victoire. Mais franchement, et pour dire la vérité, nous avons opté, même au niveau du ministère, pour une médaille de bronze, vu le niveau et la qualité des joueurs qui étaient venus en Algérie, et pas des moindres. Les Espagnols qui ont une réputation au niveau des Jeux olympiques, les Croates, les Slovains. Il ne faut pas croire qu'on a battu aussi les athlètes de la Slovénie, les athlètes de la Croatie qui ont un niveau très, très supérieur. Et on croyait à une médaille de bronze, on arrive à l'or. Ça, c'est grâce aussi aux athlètes, à leur détermination. Aussi, on a été surpris par l'engouement du public lié à la commune de Tillet. On remercie ici le président APC et tout le monde, toute la commune de Tillet, qui nous a encouragés et qui nous a porté bonheur aussi pour Oran et pour l'Algérie. Vous avez parlé d'un travail de langue à l'aise. Donc parlez-nous un peu de la préparation. Comment était la préparation pour ces Jeux méditerranéens et pour pouvoir réussir à réaliser une telle bédail ? Eh bien, écoutez, la préparation, elle s'est faite selon un programme bien établi par le DTN et toute l'équipe qui entoure ces athlètes. On a eu des entraînements à l'étranger, on a eu des entraînements en Algérie, à Teguizda et à Sudania. Donc c'est tout un programme qui a été établi bien avant. Et je peux vous dire que si on compare le programme de notre équipe nationale et le programme des pays qui sont venus, on est peut-être à 30%. Et c'est cela qui nous rend très contents, très heureux, c'est-à-dire avec le peu de moyens comparés aux autres. Et on est content avec les moyens, mais c'est peu par rapport à ce que les autres pays ont, en infrastructures, en matériel, en réalisation d'open beaucoup plus. Et on est arrivé à les battre. Voilà un petit peu, la satisfaction est immense. Par contre, en individuel, 4 Algériens se sont fait éliminer aujourd'hui. Un commentaire sur ça, président ? Bien sûr. Eh bien, écoutez, l'élimination de ces athlètes n'était pas inconnue. On a prévu un petit peu. Et ça, ça revient pour vous dire qu'avec un budget limité, on ne peut pas ramener 10 sabris et 10 cossets-là. On est obligé de jouer sur les open. On est obligé de jouer... Par exemple, les filles n'ont pas eu assez de matchs, assez de tournoirs, il faut le dire. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Ils n'ont pas joué en double ensemble beaucoup, mais aussi en simple. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour les simples. Mais cela, sans l'aide, je dis, je reparle du budget. Il faut un budget. Ce n'est pas possible qu'on ait trois championnats d'Afrique consécutifs. Il faut le rappeler. On a eu maintenant la médaille d'or historique. Les Espagnols, les Italiens, tout le monde ont reconnu le style et l'art de gagner cette médaille. Elle n'est pas venue juste comme ça par chance. Et là, j'espère que les autorités, après, moi, je dis toujours sur tous les plateaux, s'il vous plaît, ne laissez pas le badminton avec le même budget. C'est le budget le plus petit parmi toutes les fédérations. On ramène aujourd'hui des résultats, mais pas, je peux vous dire aujourd'hui, puisque je ne vais pas rester tout le temps, le prochain mandat, s'il n'y a pas une augmentation du budget, les pays africains et les pays arabes sont en train de travailler avec plus d'infrastructures. On n'a pas encore de style fédéral après dix années. Donc les autres pays africains, ils sont en train de se préparer. Et si on n'avance pas sur ça, ils vont nous doubler. Rapidement, on va profiter de l'occasion. Vous êtes vice-président de la Confédération méditerranéenne de badminton. Donc parlez-nous un peu du rôle de cette confédération, mais aussi de l'organisation. Donc que pense cette confédération de l'organisation de CJM ? Écoutez, en tant que vice-président de la Confédération méditerranéenne de badminton, elle joue un rôle important sur la rive méditerranéenne. On essaie de faire des stages avec cette confédération. Ils organisent aussi des petits tournois. Donc pour eux, c'est de développer plus le badminton en Méditerranée. Mais à travers le regard du secrétaire général, qui malheureusement est tombé malade aujourd'hui, il n'a pas pu venir, il était étonné par l'organisation, il était étonné par l'hospitalité, il était étonné par la qualité de l'organisation des Jeux méditerranéens. Et moi, je pense, ça c'est mon avis personnel, que grâce à l'Algérie, grâce à l'Algérie, les Jeux méditerranéens vont revenir sur cette valeur des Jeux méditerranéens et que l'Algérie a placé la barre très haute pour le prochain organisateur. Et tous les honneurs revient à notre pays, à l'organisation et au président de la République qui a mis, disons, tous les moyens au service de ces Jeux méditerranéens. On vous remercie, Président. Merci pour toutes ces informations et félicitations encore une fois. On passe à présent à la lutte avec les trois médailles décrochées hier par nos lutteurs. Une médaille d'or par Bachir Sida al-Zahra, deux médailles d'argent par Oukali et Rio. ont perdu en finale et ont décroché la médaille d'argent, se sont contentés de cette médaille-là. Plus de détails avec Sida al-Zahra. Après le karaté, la lutte était à l'honneur avec Bachir Sida al-Zahra qui décroche la médaille d'or en lutte gréco-romaine dans la catégorie de 87 kg en venant à bout de son adversaire en finale, l'italien Linguzi, par 5 points à 0. Une médaille que l'on attendait depuis longtemps. Moins chanceux, Ishar Raou dans la catégorie de 77 kg et Oukali, chez les 67 kg, ne décroche que l'argent. Oui, c'est la médaille d'or. Tout cela, j'ai fait beaucoup de médaille d'avoir une médaille d'arrivée à l'âunes, et nous nous donnerons des médailles d'arrivée et nous revendons. Et nous nous remerons vraiment, il est bien, bien sûr, que j'ai été tué. C'est pas, j'ai été Dieu, et quelle que j'ai été tué ? J'ai été le médaille d'arrivée, grand-d'ag. Je t'en tire une médaille d'arrivée à l'Allemagne, et grâce au niveau de l'Elympec, nous nous étissions le médaille d'arrivée du Marien, et grâce au niveau du Marien du Marien. et la médaille de l'Algérie. Hicham Pouchit aurait pu ajouter une médaille supplémentaire, mais il perd face au Tunisien Renichi, chez les 130 kg, pour la médaille de bronze. Et l'Algérie compte 10 médailles au total, 4 en or, et occupe toujours la première place au classement général. Un mot sur ces exploits réalisés par nos Algériens qui ne cessent de nous impressionner et levé haut l'emblème national, puisque l'Algérie est toujours première au classement général avec 6 médailles d'or. Je me disais, ce seront 4 en argent. Écoutez, moi je redis la même chose, donnez les moyens à cette jeunesse, donnez les moyens à ces sportifs, faites leur confiance, et ils feront autant que les organisateurs des Jeux Méditerranéens, à qui ici aussi ils ont une médaille d'or, je pense, pour la bonne organisation. Alors pour les sportifs, ce n'est pas étonnant, ils arriveront à ramener plus de résultats si on leur donne les moyens. Merci beaucoup Président, merci d'être venu et vous direz félicitations encore une fois à vos athlètes de notre part, espérons que vous allez réaliser d'autres résultats pareils. Et bien c'est ainsi que prend fin le journal DGM, et espérons vous voir à partir de demain. Bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501